Nous allons maintenant procéder à une recette que nous avons appelée le pain perdu de Benjamin qui est une recette que je vais faire avec mon fils qui est un grand gourmand et un grand gourmet et qui a décidé de se destiner à la pâtisserie. Donc les ingrédients sont très simples, du beurre, un peu de sucre, une pointe de lait, du pain bien sûr qui n'est pas frais, un peu de sucre glace et des oeufs battus avec ce même lait. Nous allons donc prendre le pain, Benjamin, tu vas bien le mettre dans ton appareil, fais de lait et d'oeufs battus, tu vas bien le tourner deux ou trois fois pour bien imbiber ton pain. Vas-y, encore une fois, voilà. Parfait monsieur, tu mets dans l'assiette maintenant. Voilà. Et maintenant, tu prends l'autre tranche de pain et tu vas recommencer, voilà. Tu fais pareil, là, parfait. Très bien. Tu le poses à l'assiette et tu poses la fourchette également dans l'assiette. Nous allons donc maintenant dorer ce pain, n'est-ce pas ? Alors, Benjamin, fais-moi passer le pain. Je vous en remette dans la poêle. Louchement. Alors, tu vas reprendre le pain doucement et tu vas le faire glisser ici. Vas-y. Voilà. Mets-en de tranche. Voilà. Et tiens, mets encore une. Mets la même. Mets le brosson. Mets le brosson. Voilà. Et là, lorsque nous allons avoir cette jolie couleur pain brûlé, le pain sera cuit et nous allons le dresser sur l'assiette à ce moment-là. Hein, ben, ben, ben. Voilà. Tournons encore une fois. Très bien. Et là, encore une fois. Formidable. Le pain est cuit. Nous allons le prendre ici. Ça mousse pas, hein. Il va venir là. Voilà. Nous allons faire chauffer un peu de caramel que nous aurons fait au préalable de beurre, de sucre déglacé avec de la crème fraîche. Alors, c'est pas difficile, c'est 50 grammes de beurre, 100 grammes de sucre et nous mettons un verre de 25 centilitres de crème fraîche, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour en faire plusieurs. En plus, c'est un caramel qui ne durcit pas, que l'on peut mettre au frigidaire et que l'on peut garder si l'on veut manger une pomme au four ou quelque chose comme ça. Et voilà, le pain perdu de notre enfance revu et corrigé à la Benjamin Bruno.